Il y a 13 équipes de bénévoles qui vont prendre la broute pour livrer 420 repas. Servir plus de 400 repas à travers Sherbrooke à tous les jours, c'est la réalité de Cercovi. Chaque matin, une armée de bénévoles se rassemble afin de confectionner avec amour des menus équilibrés, comprenant soupe, mets principales et desserts, qui livreront aux personnes aînées pour ainsi faire fièrement partie de la plus grosse popote roulante du Québec. Par cette année, ils ont fait 38 000 heures de nos bénévoles. Quand on ramène ça par semaine, c'est 700 heures de bénévolat par semaine à Cercovi. C'est fou. Alors il y en a 26 qui prennent la route tous les jours pour livrer les 400 quelques repas. C'est quelque chose. Je pense qu'il faut être vendu à la cause. Pour être vendu, Marcel et Guylaine le sont. Tous deux retraités, ils sont bénévoles de façon hebdomadaire à la popote roulante depuis plus de deux ans. C'est un de mes amis qui faisait du stacier aussi, puis qui a pris sa retraite avant moi, qui ça fait longtemps, lui qui en fait, puis il m'en parlerait de ça. J'aime le contact avec les gens, comme là, les gens qu'on fait depuis un an et demi, on les connaît, puis quand ils ne sont pas là, on est inquiet, puis on crée une relation avec ces gens-là. Jusqu'au 24 mars prochain, c'est la semaine des popotes roulantes. Oui, bonjour, c'est la popote roulante. Pour cette occasion, Cercovi souhaite recevoir de la visite. On invite les 90 ans et plus qui reçoivent normalement la popote roulante à la maison à venir sur place visiter la cuisine et là recevoir leur repas ici, un petit peu formule cafétéria. Il peut voir en même temps le personnel à qui il parle tous les jours lorsqu'il commande un repas.